Nous sommes content avec vous maintenant. Nous avons des messages que nous avons apportés pour l'Haïti. Nous avons eu des pays de l'Haïti, des pays de la haïti, des pays de l'Haïti, des maltraités, des gens qui ont été tués. La République Dominique, qui est-ce que ça dit ? Je vous remercie de nous, les médias qui peuvent être capables de avoir une grande visibilité. Je suis un pasteur Milien, un missionnaire du Saint-Esprit. Il y a plusieurs années de promouvoir une nouvelle honte sociale, une nouvelle honte spirituelle en Haïti. Et je milite pour l'intégration Haïti dans la Fédération Américaine. L'image que nous avons eu sur les réseaux sociaux de Chiriclètre, nous l'essayons. Et je fais un passage avec la tête froide. Haïtiens n'ont pas seulement brutalisés, maltraités, brûlés. Nous n'ont pas raché Haïtiens seulement en République Dominique. En Haïti, tout le raché Haïtiens. Tout récemment, nous connaissons ce qui se passe des zones de cabarens. Combien des hommes armés, Ils ont brûlés des maisons, incendies des maisons. Et ils ont brûlés avec tout le monde. Ça veut dire que ce n'est pas seulement en République Dominique. Il y a une maltraitance ici. Cependant, la situation s'est développée en République Dominique. Il n'y a pas nouveau. En 1937, il y a un massacre en République Dominique qui est perpétré par des Dominicains sur l'instigation du président d'Alô, qui était Raphaël Trouilliot. Il a ordonné un massacre à plus de 20 000 Haïtiens. Il y a un auteur qui dit même 35 000 Haïtiens. C'était un génocide. Donc, ce n'est pas la première fois qu'il s'est arrivé. En nous, nous demandons, qui a fait que nous arrivions là? En 2010, après le tremblement de terre, il y a un récensement qui a été prouvé qu'il y a plus de 500 000 Haïtiens qui ont pris en République Dominique. Ils ont mangé, ils ont brûlé, ils ont pris en France, ils ont pris en France, ils ont pris en France. Ils ont pris en France, Dans tous les villes, dans tous les villes, nous avons pris un projet. Nous n'avons pas d'argent pour aller aux États-Unis, mais nous pensons que, comme chaque Haïtiens a pris un projet, nous avons pris un projet. Nous avons dit que nous avons pris un projet. Nous avons pris un projet de Dominique. Même nous, nous avons dit qu'il y a un projet de 500 000. Cela a dit que 250 000 Haïtiens qui ne font pas de fait. Cela a dit qu'il est illégal. Mais cependant, dans un pays qui vivent, où se vivent, où se vivent, où se vivent, où se vivent. Et il me semble qu'il y a léa, il n'y a pas bon pour yon. En Haitien, il y a la faite nette, il n'y a pas de manger. Alors, multiplication rapide de Haitien dans la République Dominique, c'est que Dominique qui vivait une relation de proximité avec Haitien, quoi que Haitien n'y a pas de la kayou? Sans compter, il y a Haitien qui dépassait la limite bonne, peut-être l'oua Dominique n'y a pas eu, soit qui profite sexuellement de petites filles Dominique, ou bien qui promadam yo, parce qu'il y a des crimes qui vivent, c'est crimes personnels yo, ou bien qui bénéficient de l'avantagé, c'est que le travail Dominique n'y a pas d'adoué pour, l'égalité où elle s'en a ici, ça provoque un égoïsme, un égoïsme, un égoïsme, un égoïsme. Alors, de cela, sans compter comportement mal propre, il faut le dire par ailleurs, Haitien a marché pied à terre, avec mauvaises odeurs sur yo, en République Dominique. Bien Haitien qui cultive, qui prend tête yo en main, mais en plus Haitien, a vivre, comporté autrement mal en République Dominique. En conséquence, ça a engendré des meurtres, violences, révoltes que nous voyons. Vous pensez que ça n'est pas plus grave ? Ça n'est pas plus grave. Mais jusque-là, ça que nous souhaitons nous autres, c'est que pour un moment Haitien, à travers le chancelier Haitien, au guerre en République Dominicaine, nous devons faire une commission d'enquête, d'une part, pour examiner la situation, pour comprendre, et d'autre part, pour envoyer des émissaires, pour travailler, et peut-être faire des injonctions à gouvernement Dominicain. Et là encore, moi, oser, parce que le gouvernement Dominicain n'est pas même prêt pour attendre des Haitiens abdits. Oui, voilà. Parce que, je connais en Haitien, le pouvoir Haitien est impuissant, incapable. Mais, mais, pour faire, il y a plusieurs pays qui entrent en bouche. La cause, normalement, le président Dominicain lui-même, dit, « Ti mari pas ponde, ti mari pas pidesan, la faire respecter la constitution de l'Akali. » Bon. Alors, je vais vous donner un passage. Peu importe la situation, ce qui est arrivé dans le pays, qui statuée sous tout délit, infraction, tout sakte karive dans le pays. Est-ce que Haitien yon, le yon senti yon victime de maltraitance Dominicain, est-ce que yon gen doi à yon kouan justis? Soi, pour yon dédommage yon, soi, pour yon puni Dominicain que yon kouan kouan la loi, la loi pas pende mètre aux fesses à oufèr. Si yon pas gèn sa, m'pense que peut-être même gouvernement Haitien t'a dû envisager, peut-être yon fome de rapatrimant massif de Haitien. Routke yon retoune l'Akali? Ben, parce yon anpil Haitien qui dit yon pas gèn probleme avec déportation, men se fasson le fait la. Parce que yon pedi bien ou t'égenyen, tout ça ou t'éproséde? Yon pedi sa yon t'égenyen, mais yon prent yon ta koukabrit, mette yon pèl soupil, fait sa roulave yo, ça ve di, et principe yon pa respecte, convention internationale yon pa respecte, façon pou déportation yon pèl. Bon, yo t'égenyenpè yon pèl, d' 그림et, poté yon kè yon kè yon pèl e koukabrit, jette yon a vini avec les deux mains vides. Ok. Pensez que nous autres Haitiennes n'ou pas café autorite tant que n'ou pas travaill pou le salut du peuple Haitien. parce que tant qu'on est pourri pour grand goût, pour miser, pour désespoir, c'est pas pour aller là, il y a des touristes qui viennent dépenser, il y a des gens qui viennent gêner, et il y a toujours des problèmes. Je pense que les haïtiens ont un problème pour résoudre avec tête. Je me disais, dans notre premier journal, tant qu'on n'est pas en paix avec tête, nous n'avons pas en paix avec aucun autre pays. En paix avec tête nous, ça voulait dire que ça? En paix avec tête nous, vous l'avez dit, d'une part, c'est se réconcilier avec Dieu. Pour qu'on a dit, ça m'appuie en philosophique ou théologique, mais je crois que Dieu est présent dans l'histoire de tous les peuples. Est-ce que les haïtiens ont déjà trouvé ce Dieu? C'est une, il faut se réconcilier avec Dieu, et, lorsque nous réconcilier avec tête nous deux secondes, il faut nous qualifier pour nous résoudre les problèmes. Ça veut dire qu'il faut nous qu'on peut être nous. Sois un pèdé à acheter crédit ou tout le monde voit ici, c'est normal pour y'a un petit réveillement sou, et nous devons nous faire brutaliser. Nous crois que l'homme haïtien, le peuple haïtien, ne sait pas encore réconcilier avec lui-même, et en conséquence, puisque nous ne sommes pas en paix avec nous-mêmes, nous ne sommes pas en paix avec aucun autre pays. En cette fin d'année, et que ici en Haïti ou en République Dominicaine, partout où que vous soyez, m'invitez-nous à la prière, parce que le problème qui consiste à résoudre le problème pour 10 millions de monde, ce n'est pas des mineurs. Les problèmes des peuples sont des problèmes d'ordre prophétique. Ça voulait dire, ça nécessitait que mon Dieu manifestait puissamment parmi. Les gens, soit comme politiciens, je connais Evans Paul, ou bien d'autres autres, suite Mickey, d'autres gens qui étaient passés, ils croient qu'ils étaient à résoudre le problème haïtiste. Sans mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont volé, ils ont pris, ils ont mangé, ils ont enrichi, et le peuple haïtien est perdu. En 1990, j'étais un enfant, un gosse, lorsque le Père Aristide est venu. On s'imaginait que c'était un prophète qui allait résoudre le problème du peuple haïtiste. Peut-être qu'il y a été un prophète, mais malheureusement, plusieurs 20 ou 30 ans après, nous avons gagné un démentir. Où est-ce que vous avez dit que ce problème a été pris à nous? Ce n'est pas un problème a été récemment. Je parle de manifestation de bon Dieu, qui est l'esprit universel, qui est l'esprit de connaissance, qui est la sagesse, qui doit aider nous à résoudre le problème. Est-ce que c'est haïtien qui a besoin de la présence de bon Dieu ou bien Haïti ? L'homme haïtien, dans son cœur, a besoin de la présence de bon Dieu. Nous avons été établi comme pasteur, prêtre, évêque, pour avoir la présence de bon Dieu. Ce sont leurs dépassements de soi, ce sont leurs travails qu'ils ont fait. Mais je veux dire, qu'est-ce que l'État haïtien a fait pour permettre des petites terres pour les prééminations dans notre pays ? L'État haïtien est renouvelé de manière séquentielle. Ça veut dire, chaque cinq ans, l'État haïtien est renouvelé. Ce n'est pas un État permanent. Et ça veut dire, pour moi, les gens qui constituent l'État haïtien ne pourraient rien changer. Et d'ailleurs, il n'y a aucun souci pour ne changer rien. Nous le savons cela. Nous espérer, comme je viens de le dire, en 2024, soit un an plus tard, nous allons en 2023. En 2024, nous avons le pouvoir. Et moi, je dis au passage, l'année 2023, c'est une année de guerre et de révolte pour Haïti. En 2024... Ça a une révélation ? Oui, d'après la révélation, moi j'ai bon. Moi j'ai des groupes révolutionnaires ou bien réactionnaires qui vont s'accaparer du pouvoir et qui vont faire un pire de s'enfouler, un massacre dans l'Église, un peu pas, l'année 2023. Et puis, ils vont faire une intervention brutale de l'armée américaine qui vont endommager un bon pays. Nous avons pensé au Vietnam, l'Irak, l'Afghanistan, comment c'était ? Parce que l'intervention, une nouvelle intervention et la puissance étrangère, nous allons faire prochainement sous patronage, soit aux États-Unis ou au Canada, nous allons faire 100 heures, nous allons faire de manière violente. Et je crois que tout ce que nous avons dit, comme système économique, l'urbanisation, la chaotique et la diabolisation, nous devons les effondrer. Nous devons les effondrer. Nous devons les effondrer. Haïti, vous pouvez nous faire un peu plus ? Oui, moi j'ai dit. Mais est-ce que nous devons faire un événement ? Est-ce que nous devons faire un événement de Haïti pour changer ? Encore, je vais vous dire, à partir de 2024, il y a une émergence, il y a un nouveau pouvoir protestant, avec des jeunes qui sont consacrés pour ça. Et peut-être que nous avons une dimension de royauté, de principauté, qui devons les apporter un nouvel ordre public. Pour nous, il y a une prophétie, il y aura la création d'une nouvelle capitale haïtienne dans le Nord, qui est capable de prendre 5 à 6 millions de monde, avec des constructions modernes, gratis, tunnels, et il y a un développement intégral, la réforme de l'énergie et l'industrie, pour la modernisation Haïti. Il faut que l'Haïtienne, enfin, est capable d'établir des conditions de dignité et de respect. Dernier question pour nous finir, est-ce que vous croyez que Haïti, est-ce que vous pensez qu'il y a un petit lieu, qui a venu avec la quantité de chiffres, ou bien nous, que Haïti se vivent en terre voisins ? Même Poto-Prensa, je dis que toutes les zones métropolitaines, soit environ 5 millions de monde, soit en 2050, ou quoi ? Et nous même, traditionnellement, ou bien culturellement, nous vivent de manière entassée, dans bidonvilisation ou du moins, pour nous vivent. C'est ça qui fait nous inspirer d'un nouveau modèle d'urbanisation. Moi, je crois que Haïti a nourri tout Haïtiens, mais cependant, il faut gagner des transformations qui sont faites dans des mécanismes de production. Ça veut dire, l'étape d'industrialisation, il y a plusieurs pays qui vivent déjà. Alors, nous devons dire que Haïti a produit pour nous ? Justement, nous devons nous produire pour nous. Et nous devons nous produire pour nous, pour nous faire commerce, même si nous faisons des pays en Afrique, c'est cacao, il y a un autre pays, il y a un pétrole, il y a un pays, c'est produit alimentaire. Duri, comme Vietnam, c'est dur, il y a un pays. Et nous devons nous produire des textiles, souliers, produits alimentaires, même armements. Nous devons nous produire l'industrie automobile, même l'aviation. Vous devons comprendre que le développement d'un pays n'est pas une affaire. Ça ne devons nous produire. Ça veut dire? Vous nous protéger nos vies et nos biens. Nous devons nous produire des armements atomiques, nous devons nous produire. mais nous devons nous produire pour, au moins, l'État a existé. Nous devons nous prier. L'État a existé. L'État a existé. Nous devons nous prier dans l'État théocratique. Ça veut dire, nous devons nous croire que le bon Dieu est à nous. Pas seulement comme une petite église qui chante et qui prie, qui danse, le bon Dieu est à nous. Comme un État. Un État a la vocation, non seulement de protéger, de servir et protéger les vies de ses conséquences. L'État a la vocation aussi de produire, produire de la richesse. Et, établir nous comme un corps social qui est vivant dans la dignité. Jusque-là, nous vivons dans des conditions de pauvreté. Parce que, nous avons fini. Nous avons fini. Et, mon État a dit, vivez-vous, ses amis. Et puis, nous avons, le dernier message pour les enfants. Bon, moi-même, je crois que, il faut prier. D'une part, il faut trouver Dieu. D'autre part, il nous faut établir des stratégies gagnantes pour nous sortir par ça. Et, dans la situation, nous devons faire de nouveaux leaders. Et, qui a fait des cheveux dans la tête, nous souhaitons que les cheveux poussés pour la raison d'entrer dans l'esprit de Dieu, pour la raison d'entrer dans l'esprit. C'est nous. Il faut un nouveau leadership. Le leader qui émerge. Il y a un nouveau leadership parisien. Qui émerge. Et un leader, c'est quoi ? C'est celui qui a reçu l'anxion. Et ça fait, on ne peut pas se passer de la Bible. Même les Américains, dans la époque modernité, les Anglais, ils ne peuvent pas se passer de la Bible. Le bon exemple du leadership à travers Saïd, à travers Salomon, à travers David, des hommes qui avaient reçu l'anxion. L'anxion, son puissance de lumière qui vient habiter dans vous. Très bien. et qui rend nous capable de résoudre des problèmes pour une nation. Le leader d'une nation porte la nation dans son cœur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Rappelez-nous. Merci beaucoup.